coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour changer un petit peu face cam comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi je ressemble et puis moi ça me fait plaisir aussi quand je regarde des vidéos des colo copines en les voyant de face donc bon moi je me dis que ça peut être sympa pour faire une petite introduction donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais mon top 5 colo favori donc on se retrouve face bureau donc comme je vous le disais on se retrouve pour mon top 5 colo favori donc j'ai fait le tour de tous mes livres de coloriage de tout ce que j'avais pu colorier et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à revoir certains coloriages et du coup je vais vous partager ça avec vous donc le premier qui est dans le fairy celebration de clara markova alors celui ci c'est la name page j'ai beaucoup beaucoup aimé le réaliser et j'adore le rendu le papier est vraiment top si je me souviens bien je l'avais réalisé pour le fond à l'aquarelle alors c'est l'aquarelle sonnet il me semble pour les crayons c'était un premier test sur les crayons que je venais de recevoir c'est à dire les les derwent drawing et puis les lightfast et franchement j'ai eu un énorme coup de coeur sur ces crayons sur ce papier il glisse tout seul c'est vraiment bon ils sont un peu chers mais franchement je ne regrette absolument pas de les avoir maintenant en ma possession et parce qu'on a une palette de couleurs complètement différente de ce qu'on peut retrouver dans d'autres gammes et puis et puis là franchement ça rend super bien fin je me lance des fleurs à vous m'excusez mais c'est un de de mes préférés donc donc voilà gros coup de coeur pour celui ci alors ensuite hop je pose celui ci le deuxième est dans le fantomorphia de kerby rosane alors c'est celui ci le chat de l'espace gros 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 coup de coeur aussi pour celui ci puisque je l'ai je l'avais réalisé en coloriage commun avec tout un groupe sur instagram à l'époque et c'était vraiment génial comme expérience puisque on a partagé sur nos avancées et et tout et franchement voir les évolutions de chacune sur le coloriage et les couleurs différentes c'était vraiment génial une belle expérience et et j'adore et maintenant j'en fais quelques-uns avec quelques colocopines donc bah je suis contente de repartager cette expérience avec avec quelques personnes voilà donc celui ci je l'avais réalisé au prisma color le fond aussi au prisma color uniquement et du posca blanc pour faire les petits effets d'étoiles d'étoiles de plumes un peu plus blanc et franchement je l'avais dans dans ma tête dès que je l'ai vu j'ai eu les couleurs dans ma tête et et bah je l'ai réalisé j'en suis mais alors méga super contente parce que je l'adore voilà donc on passe au suivant hop donc il est dans le whimsy girl christmas book de annaline donc voilà alors j'aime bien colorier ces petits personnages là parce que je les trouve hyper féminines avec leurs beaux cheveux leur belle coiffure leurs yeux énormes qui sont magnifiques où on peut faire des effets dedans et franchement j'adore ce style là ça change vraiment de ce qu'on peut avoir dans mes autres comment dire mes autres livres de coloriage et franchement j'adore quoi et donc j'ai beaucoup aimé faire celui ci aussi même si le papier est de moins bonne qualité que les les bouquins précédents puisque c'est une couverture souple déjà c'est un alors je dirais pas papier amazon c'est un peu plus épais mais bon on peut pas faire non plus n'importe quoi dessus il va très bien pour tout ce qui est feutre à alcool ça il n'y a pas de souci à vous pouvez y aller à feutre à alcool bon faut pas oublier de mettre une feuille derrière quand même pour protéger la page qui est juste derrière au dos parce que là au recto il n'y a rien donc c'est pas grave si ça transperce aquarelle j'ai pas encore testé sur ce papier mais je pense que ça doit être la même chose que sur les teresa goodridge donc je pense que ça doit le faire aussi en niveau aquarelle bon y aller quand même un petit peu mollo à mon avis sur l'eau mais bon ça va en tout cas au crayon de couleur ça se travaille super bien il n'y a pas de souci au feutre c'est c'est super donc celui ci je l'ai réalisé au prismacolor uniquement et j'ai de l'or là alors je sais pas si vous verrez le petit reflet or peut-être un petit peu je ne sais pas sur la couronne que j'ai réalisé alors il me semble que c'est au feutre zut je zappe toujours son nom mince j'ai un un trou sur le l'origine du nom du feutre bon c'est pas grave enfin bref c'est un feutre or qu'on retrouve régulièrement dans les culturels et même en grande surface on en trouve à les charpi voilà c'est ça le charpi or du coup c'est pas mal sur sur ce livre de coloriage là après ça donne une petite touche c'est vrai qu'à l'époque je n'avais pas encore les les comment dire ah bah ça y est maintenant je perds tous mes mots on n'a pas fini les stickles voilà à l'époque je n'avais pas encore les stickles donc bah j'en ai pas mis et franchement je pense qu'il pourrait y en avoir dedans ne serait ce que dans les petites ailes là et puis peut-être la petite fourrure blanche ça pourrait être sympa voilà donc puis même peut-être un petit peu dans la couronne mettre un petit des petits brillants ça serait pas mal mais bon autrement j'avais super bien aimé au niveau de la coupe de cheveux et tout ça fait bien travailler quand même les l'effet cheveux bon moi je suis pas une super experte non plus un mais j'avais bien aimé et puis et puis voilà donc voilà pour celui ci ensuite peut-être que j'accélère un petit peu sur mon blablattage parce que si je continue comme ça la vidéo va durer je ne sais combien de temps alors pour le prochain c'est on passe sur du anacar zone donc on est rendu au quatrième dans le six zones donc c'est celui ci alors ce que j'adore dans celui ci c'est mon portrait mon portrait je trouve que l'effet peau et les je l'adore il est bien il est les ongles sont super bien placés juste peut-être le nez ici quelques défauts mais bon c'est pas toujours évident surtout dans la position un petit peu qu'elle a avec le menton relevé c'était pas forcément très évident mais franchement je l'adore en plus j'avais utilisé pour le fond l'effet de l'inmargo qui est sur facebook et instagram donc c'était fait à l'aquarelle et j'avais beaucoup aimé son tuto et je m'étais dit tiens il faut que je le refasse sur un colo et j'avais pris celui ci donc donc voilà qu'est ce que je peux dire d'autre sur celui ci pas grand chose à part le fait que j'adore ce l'effet peau sur ce sur ce portrait que j'adore et puis les yeux qui je trouve sont bien faits quelques fois alors mes premiers n'étaient pas comme ça donc je sais pas si j'en ai un autre sur celui ci je pourrais vous montrer pour comparer si j'ai ma petite sorcière là vous voyez au niveau de l'effet peau rien à voir ici bon d'accord je le visage était beaucoup plus petit mais là c'est quand même on voit quand même l'évolution et ça fait plaisir quoi donc celui ci j'adore d'ailleurs ça me donne très 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 envie de reprendre un portrait en ce moment et je pense que je vais certainement refaire un portrait voilà pour celui ci ensuite c'est tombé c'est pas grave ensuite bah mon chouchou il est magical donne donc j'ai sélectionné un coloriage deux dedans donc toujours un portrait c'est ma petite sirène au visage bleu et seul et avec les chevelures rousse et franchement j'adore cette association de roux et du bleu bleu vert avec du rose un petit peu du violet c'est j'adore cette association là et je trouve ça super joli donc voilà et en plus bon je suis assez contente quand même de mes ombrage sur le visage puisque c'est pas facile non plus de recréer des des ombres avec juste un monochrome en fait de couleur qui est le bleu et après oui c'est vrai qu'on a oui aussi un monochrome sur le vol la couleur chair mais bon c'est pas pareil parce qu'entre les les beige rosé les beige ocre et les marronnés ouais après là c'est vrai que que du bleu ça ça change on n'a pas l'habitude et et je suis assez contente du résultat en fait au final donc bon voilà donc celui ci était le dernier de mon top 5 pour celui ci et j'en ai un petit dernier que ben j'ai eu un coup de coeur en le revoyant alors c'est plus alors voilà c'est plus un coup de coeur bah disney moi vous savez je suis pas hyper fan de disney mais bon j'avais acheté celui ci à l'époque parce que bon je savais pas trop ce que j'aimais colorier et puis j'avais envie de tester et puis bah je me suis dit il y en a pas mal qui disaient oui pour les fonds c'est pas mal on peut tester pas mal de choses dessus le papier est pas mauvais donc je me suis lancé et j'avais réalisé un coloriage dans le bébé animaux et du coup c'était celui ci mon petit bourriquet et celui ci j'ai un gros gros coup de coeur sur le fond alors comme vous pouvez le voir ça brille et ça fait vraiment bien ressortir le personnage et celui ci bah quand je les refus je pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 5 alors c'est pas vraiment un top 5 du coup c'est un top 6 mais c'est le petit bonus on va dire de la vidéo donc donc voilà donc j'avais réalisé au nez au color 2 pour le fond avec un mélange de d'aquarelles métalliques de chez action et franchement j'adore le résultat cet effet violacé rose métallique avec basse cette ombre qui revient autour et avec la lumière dans le centre et qui est clairement le personnage bourriquet franchement j'adore donc voilà donc voilà pour mon top 5 colo favori donc j'espère que la vidéo vous aura plu moi j'ai adoré remettre le nez dans mes livres dans mes dans tous mes coloriages et ça m'a permis de voir un petit peu mon évolution aussi parce que bah on n'a pas forcément toujours l'occasion de voir son évolution mais là le fait de refeuilleter tout ça j'ai vu quand même que j'avais quand même évolué sur certains colo donc je suis super contente donc donc voilà la vidéo se termine et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là portez vous bien à bientôt bye bye